Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. 23 personnes décédées dans un accident de la circulation à Gagnouap, plus précisément à quelques encablures du village de Haïzabri. Les détails dans cette édition. À l'initiative de KPMG Côte d'Ivoire, des experts et décideurs sont réunis à Abidjan pour réfléchir sur les stratégies à mettre en œuvre pour la promotion d'une transition vers une économie plus durable. Focus sur la dernière sortie de Mitsubishi. Il s'agit du pick-up L200 à découvrir dans cette édition. Bilan très triste à Gagnouap. 23 personnes décédées et déblassées dans un grave accident de la circulation, impliquant un mini-car communément appelé Baka et un car de transport. L'incident s'est produit dans la nuit du dimanche 10 novembre aux alentours du village de Haïzabri. La ministre Miss Belmond de Dogo s'est rendue sur les lieux le lundi 11 novembre pour traduire la compassion du gouvernement aux familles des victimes. Nous sommes venus au monde où je leur ai rencontré assez sans se blesser. Mais si tu dis, il y a pas. Alors, faute de communiquer avec un gagneauap. Les membres revenaient d'un mariage à Mayo. Et le maçon dans lequel des membres étaient, le maçon reprend notre illusion avec une carte. Nous sommes aujourd'hui à la préfecture après la visite du lieu de l'accident, la visite de compassion aux blessés. Nous avons adressé les mots de compassion reconçus et aux représentants d'un groupe qui va arriver à Gagnouap. Les frais médicaux des blessés ont été entièrement pris en charge par le gouvernement ivoirien. La ministre de la Solidarité a offert 3 millions de francs CFA aux victimes de ce terrible accident de la circulation. 100 jeunes entreprises de l'Afrique subsahariennes bénéficiaires du projet IPAS ont pris part à la cérémonie de clôture du projet. Financées par l'Union européenne, l'objectif est l'accompagnement visant à accélérer le développement des PME et les start-up de la région sahélienne en démarrage et ainsi accroître les chances de succès. Tout le monde le sait, c'est à travers le secteur privé qu'un pays se développe. Je pense que la Côte d'Ivoire l'a très bien démontré puisque son plan national de développement, il est financé à presque 60% prévu d'être financé par le secteur privé. L'appui de programme IPAS et le séminaire de ces derniers jours sera fructueux, qui a été fructueux pour chacune de vos entreprises, que vous pourrez les faire évoluer de toute petite à petite, de petite à moyenne, etc., et de moyenne à grande, comme nous avons des exemples ici parmi les 70 entreprises dans la salle. Au total, 5600 emplois ont été créés ou maintenus à travers le financement de 100 entreprises dans 12 pays de la région sahélienne, dont la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires se disent chanceux d'avoir participé à ce programme. Entre le technicien, entre le commercial, entre le service de comptabilité, le service secrétarial, c'est très important. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent faire ce travail, ceux qui font la livraison. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent faire ce travail. Comment vous accompagner les clients du service après-vente ? Tout ça, c'est l'administration. Et l'UEP, il faut reconnaître que le programme IPAS m'a ouvert un oeil là-dessus. Pour rappel, le projet a été lancé en 2020. Quatre ans après, près de 50% des projets sont portés par les femmes et un tiers par les jeunes. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance étaient au cœur de l'ESG Connect Africa 2024. Plusieurs décideurs et experts ont réfléchi sur les stratégies à mettre en œuvre pour promouvoir une transition vers une économie plus durable. A l'initiative KPMG Côte d'Ivoire. C'est inclusif, on a les acteurs institutionnels d'un côté, on a la société civile de l'autre côté, on a les acteurs du secteur privé de l'autre côté. Il va y avoir beaucoup d'échanges, d'abord sur les défis et puis sur les solutions pour apporter à la résilience. Le sujet climatique doit être pris par les trois parties. Nous, tous, consommateurs, qui pouvons par nos actes de consommation privilégier des actions d'adaptation et d'atténuation, les entreprises et également les États. Et c'est quand les trois travaillent ensemble que l'on voit les réseaux. Panel de discussion, atelier interactif et opportunité de réseautage sont les activités qui ont meublé cet événement. Cette réunion offre l'occasion d'explorer la stratégie climatique et la décarbonation en Côte d'Ivoire et en Afrique francophone sud-saharienne. C'est comment envisager le développement de l'Afrique en général, tout en prenant en compte les éléments de développement durable. Parce que notre conviction chez KPMG, c'est que l'Afrique, comme disent les Anglais, c'est le place to be. C'est-à-dire que la croissance mondiale va être tirée par la croissance. En 2050, il y a 2 milliards d'eau d'un sol qui va vivre en Afrique. Les réserves de solutions ou de minerais qui doivent permettre aux véhicules de rouler 50% sur un acte, que ce soit le bigium, le cobalt ou d'autres éléments de ce type. « Vulgariser la stratégie climat et la décarbonation en mettant l'accent sur les meilleures pratiques à tenir. Faciliter la création d'un plan d'action pour une finance durable en mettant en relation les acteurs financiers et les entreprises engagées dans la transition énergétique. » Voici tous les objectifs qu'ambitionne KPMG Côte d'Ivoire. CFAO Mobility dévoile à Abidjan le tout nouveau pick-up Mitsubishi L200, un modèle combinant robustesse, confort, sécurité et performance. Ce pick-up est spécialement conçu pour répondre aux besoins des conducteurs privés et professionnels et confirme l'engagement de Mitsubishi à offrir des véhicules fiables et adaptés aux défis quotidiens. Aujourd'hui, la vision de la marque Mitsubishi, c'est une partie du fonctionnel dans lequel on la retrouve. Avec cette fiabilité, il faut dégager un peu plus de l'engagement de Mitsubishi. Avec une capacité de remorquage de 3,5 tonnes et un design athlétique, ce modèle offre une conduite sécurisée et confortable sur tout type de terrain. La marque propose à ses utilisateurs des véhicules répondant à leur peson. C'est surtout ce qu'il faut répéter. Donc on ne sort pas un véhicule pour sortir un véhicule, on ne change pas un véhicule dans son design, dans sa motorisation. Le nouveau L200 incarne l'expérience de plus de 45 ans de Mitsubishi dans la conception de véhicules tout-terrain pour marquer ce lancement. Cefao Mobility a également initié la caravane L200, une tournée à travers cinq pays de l'Afrique de l'Ouest, incluant des étapes dédiées à l'impact social dans les domaines de la santé, l'éducation et l'environnement. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada